Avec son premier long-métrage, qu'un seul tienne et les autres suivront, pris lui de Luc en 2009, Léa Fener avait construit une sorte de ronde infernale qui passait d'un personnage à l'autre avec une vertuosité ahurissante. Dans le deuxième, Les Ogres, elle poursuit dans la veine du cinéma choral, mais prend cette fois pour cadre une troupe de théâtre itinérante qui fonctionne en vase clos. L'occasion pour elle d'évoquer la vie de Bohème au sens propre, comme le fit avant elle Théophile Gauthier dans Le Capitaine fracasse. A ceci près que cette réalisatrice n'est pas du genre à s'en remettre uniquement à son scénario et que chez elle tout est prétexte au bruit, à la fureur, aux larmes, mais aussi au rire et à la tendresse. Et tant pis si, parmi cette grande famille du spectacle vivant qu'elle filme pour l'avoir vraiment côtoyée naguère, la réalité fait parfois irruption au beau milieu du spectacle. Après tout, la vie est aussi un théâtre où nous sommes tous les acteurs. Quand on passe sa vie sur les routes et qu'on va de ville en ville, loin d'être coupé des réalités, on reste cramponné au réel et en prise avec le monde tel qu'il est. C'est l'expérience quotidienne que vivent les membres du Daval Théâtre, une troupe ambulante qui ressemble à une grande famille où chacun serait invité à partager les joies et les chagrins des autres, quitte à en subir parfois l'influence sur scène. Chez ces gens-là, tout est amplifié. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais parfois aussi un intrus débarque et c'est l'harmonie même de la troupe qui s'en trouvait branlée. Ces sensations étranges et immédiates, Léa Fénère les a elle-même partagées sous le chapiteau de la compagnie de l'agite théâtre qu'ont fondé ses parents dans la région toulousaine et avec lesquels elle a signonné les routes de France K1-Ka. Comme tous les groupes humains, ce microcosme lui est apparu comme un formidable bouillon de culture propice à l'éclosion et au déchaînement de toutes les passions. Tel est le propos qui a inspiré la jeunesse des ogres. Pour beaucoup de scénaristes, le film choral apparaît comme un moyen confortable de faire cohabiter de multiples histoires au sein d'un même récit, mais aussi de passer d'un personnage à l'autre sans avoir besoin de justifier outre mesure l'arbitraire de ses coques à l'âne. Dans le temps, on en tirait moins pompeusement des films à sketch fédérés par un titre passe-partout. Avant les ogres, il y a eu ainsi les monstres. Léa Fénère accorde pour sa part la même attention à tous ces personnages. Pas question pour elles d'établir une hiérarchie parmi eux. L'important est qu'ils existent à l'écran, même si on ne fait parfois qu'entrevoir certains d'entre eux. Comme sur une photo de classe, tous les élèves sont à égalité au moment précis où l'appareil se déclenche. C'est ensuite le regard qu'on porte sur le cliché qui établit une hiérarchie, chaque observateur ayant le sien. La réalisatrice et sa co-scénariste Catherine Payet ont d'ailleurs déclaré s'être inspirées pour les ogres de Milou en mai de Louis Malle et de Festen de Thomas Witterberg, deux moments de vie très différents pour des traitements résolument empathiques. Le miracle des ogres réside dans ses apparences délibérément trompeuses. Jamais on n'y éprouve la sensation d'être guidé ou manipulé. Au contraire, on éprouve cette impression rare que si l'on fixe son attention à tel ou tel endroit de l'écran, on y découvrira tout autre chose que son voisin. Tout l'art de la mise en scène de Léa Fener réside dans cette liberté surveillée qu'elle applique à ses protagonistes. Comme elle le souligne elle-même, le premier plan tisse une ligne dramatique alors qu'au second, une histoire est en train de débuter et qu'au dernier, chacun vient mettre son grain de sel dans les deux autres. Résultat, on se trouve happé par ce groupe en mouvement perpétuel comme par une tornade. D'autant plus agréablement que le film s'appuie aussi abondamment sur la musique de Philippe Katex pour créer cette impulsion. Difficile de ne pas penser à ce propos au cinéma de Kusturitsa et notamment au temps des Gitans, voire à l'énergie qui se dégage de certains opus de Tony Gatliff. Sans doute aussi parce que l'un et l'autre ont souvent filmé les gens du voyage et leur fureur de vivre. Reste que c'est en quelque sorte de bric et de broc que la réalisatrice a composé sa troupe. Elle en a pourtant construit le noyau dur autour de celle qu'animent ses parents depuis plus de 20 ans. Au risque de se placer elle-même dans une situation périlleuse, en tant que réalisatrice. Reste que la compagnie s'est serré les coudes au cours de la parade, filmée à cet effet dès le deuxième jour. Aléa fénère de s'attacher aux uns et aux autres et surtout de tisser des liens entre eux. C'est là où intervient son sens de la mise en scène et plus particulièrement la tension qu'elle accorde au visage, ces paysages de l'âme sur lesquels se fixe son regard. Comme si elle cherchait en permanence à surprendre une émotion, à appréhender une moue ou à fixer un sourire. Les Ogres étant cela, un film extrêmement sensuel qui sait se passer des mots quand c'est nécessaire pour saisir un clin d'œil, s'arrêter à la commissure des lèvres ou surprendre un geste esquissé. Comme si la caméra était elle aussi un personnage à part entière. Cette impression passe parfois par des morceaux de bravoure dont certains de ses confrères se souleraient jusqu'à l'ivresse. Léa Fénère se contente de ne pas bouder son plaisir, or il est contagieux. Ce que la réalisatrice met en scène à travers ce groupe ambulant, c'est rien moins que la vie, l'amour et la mort qui rythment son éternuelle fuite en avant comme une représentation géographique de la destinée humaine. Certains arrivent, d'autres partent. Il y a aussi ceux qui ne font que passer parce qu'ils ne sont pas dans le mood. L'équilibre du collectif s'en trouve parfois affecté. Il en ressort aussi renforcé à d'autres moments, rarement affaibli. Car c'est chez Jean-là, on élimine systématiquement les intrus pour protéger le reste du groupe. Et puis il y a l'autre aspect de ce tableau, celui que perçoit le public en assistant au spectacle tous les soirs sans savoir ce qui s'est joué auparavant en coulisses. Lui, ce qu'il voit, n'est que la conséquence de cette formidable tambouille humaine. Mais the show must go on, comme on dit. Bref, le spectacle doit continuer. Comme l'indique justement le titre du film, ces baladins du XXIe siècle sont des ogres qui se nourrissent du regard des autres et manifestent un appétit insatiable lorsqu'il s'agit de dévorer la vie à pleines dents. C'est ce que montre formidablement bien Léa Fenner dans ce portrait de groupe bouillonnant où tout n'est qu'artifice, car on est au spectacle, mais où rien n'est jamais artificiel car ce sont des êtres de chair et de sang qui s'aiment et se déchire quand l'écran s'embrasse de sentiments authentiques, de ceux qui écorchent et laissent parfois des cicatrices. Vous êtes le papa ? Non, je suis le compagnon. Le papa du bébé, je veux dire. Ouais. Deux bras, deux gens, et une piste ! Ça passe mal à avoir vu son temps sur scène ! Vous faites du théâtre itinérant, c'est le genre de métier dans lequel on doit pas s'ennuyer. Jeune homme, c'est pas à New York que ça se passe, mais à un fort, la nouvelle ! Très bien, alors, si on coupe pas, et bien on la remplace. Alors tu as l'air baisé ? Oh, arrête ! Si cette femme est encore là demain, je ne joue pas. Mais tu comprends rien. Mais j'en ai marre ! C'est une histoire de famille ou quoi ? Mais oui, c'est une histoire de famille. Et alors ? Fais-moi ce chantier ! Dans deux heures, je veux que tu sois nickel. Je veux qu'on a l'air normaux, bourgeois et propres. Personne ne vous croive dans cette famille, les enfants. Mais croivez-vous un petit peu. Arrêtez, merde ! Sur la tête de ma mère, vous êtes des malades, putain. Ça va-y, il doit foutre cette caravan. Parce que t'es devenue une petite faible sans panache. C'est ça qu'on va devenir, c'est pour ça qu'on s'est battus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501